Première astuce, ficeler le morceau de paleron le plus tendre avant de le mettre à cuire. Cela évitera qu'il parte en morceaux dans le bouillon. Plongez-le dans une grande marmite d'eau froide avec un oignon piqué de clous de girofle et un bouquet garni composé de thym, de laurier et de persil plat. Ils vont parfumer la viande. Les oignons, une poignée de gros sel. Ensuite, on porte le tout à ébullition. Une fois que ça boue, on baisse à feu doux et on laisse mijoter deux bonnes heures. Au bout de deux bonnes heures de cuisson de la viande, il est temps de rajouter les légumes. Mais attention, un à un, car ils n'ont pas tous le même temps de cuisson. On va commencer par mettre notre chou qui demande 30 à 40 minutes de cuisson. Puis ensuite, on rajoutera les navets, 30 minutes de cuisson. Les poireaux, 20 minutes de cuisson. Et les carottes, une quinzaine de minutes de cuisson. On les pose sur le bouillon, directement comme ça. Dès qu'ils sont cuits, on les retire tout de suite pour ne pas perdre la moelle dans notre pot au feu.